Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission Trade ou Pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel parce qu'on y parlera produits de bourse avec Léa Gézéquel, vendeuse Société Générale sur les produits de bourse. Alors vous l'avez compris, parlez trading avec des traders que je vais vous présenter maintenant. Alors Bruno Cus, vous êtes responsable et directeur de la rédaction de la Lettre de la Bourse. Bienvenue sur le plateau de l'émission et merci d'être avec nous. Mathieu Lebrun, vous êtes rédacteur en chef, responsable de la newsletter SMS Cash Alert. Bonjour Mathieu. Bonjour Thibaut. Merci beaucoup d'être avec nous. Jean-Luc Hussac, responsable et formateur au sein de Perceval Finance, l'entité que vous avez créée. Merci d'être avec nous. Bonjour Thibaut. Merci d'être avec nous. Alors on commence tout de suite avec la rubrique On refait la semaine. On refait la semaine, on commence tout de suite avec Jean-Louis Hussac qui va nous parler du CAC 40. Alors Jean-Louis, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Beaucoup, beaucoup de choses. De volatilité. Donc l'onde du choc bancaire aux Etats-Unis avec les faillites de banques régionales a provoqué cette onde une répercussion sur Paris, sur toute l'Europe. Mais qui a été vraiment contenue au monde bancaire, enfin au secteur bancaire. Et si vous voulez, c'est vraiment une particularité de cette crise, c'est qu'elle est ciblée, elle est identifiée, on sait d'où elle vient. Et il n'y a pratiquement que les bancaires qui ont vraiment énormément chuté. Et une fois, parce qu'ils ont été très 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 rapides, rien à voir avec 2008, une fois qu'ils ont apporté du soutien, les investisseurs se sont vraiment satisfaits des mesures et les marchés ont rebondi. Vous avez la BNP, par exemple, qui avait perdu je ne sais combien, elle a regagné 16%. Alors on a une conjonction d'événements. Si on reprend un petit peu le cheminement des événements, on a eu d'abord la faillite de SNB, après on a eu la publication du rapport annuel de Crédit Suisse, donc on a eu deux feux, à la fois européen et américain, avec des mesures qui ont été prises, donc les marchés qui sont remontés, et puis finalement, ils se sont aperçus que ce n'était pas suffisant, donc c'est redescendu, c'est remonté, c'est redescendu, jusqu'à ce week-end, où là, les armes lourdes ont été sorties. Oui, tout a été dit, après maintenant il faudra voir si on tient les promesses, comme par exemple tous les dépôts aux Etats-Unis, ils envisageaient de les sécuriser, de les assurer en fait, il n'y aurait pas de plafond de 250 000 dollars. Bon, il y a eu beaucoup de choses de dites, et les marchés, a priori, sont satisfaits. Donc il y a eu des reprises énormes, avec des volatilités implicites, qui restent très hautes, c'est-à-dire qu'en fait, la question qui se pose aujourd'hui, c'est, est-ce qu'on est ou pas dans l'œil du cyclone ? Maintenant, moi, vu la nature de la baisse, la manière dont la baisse s'est faite, avec une volatilité implicite qui est montée directement à 25. J'ai considéré, notamment au plus bas, alors que ça pouvait être le début d'une panique, mais non, on voyait bien, encore une fois, que c'était que ciblé. Évidemment, il y a toujours des effets collatéraux, c'est normal, mais par exemple, au pire du moment, dans la séance de lundi, mardi, vous aviez Hermès qui a coté un plus haut historique, en séance. Vous voyez, LVMH est très, très bien comporté, avec toujours des rachats, d'ailleurs, qui sont annoncés auprès de l'AMF par Christian Dior. Vous voyez, vous avez toujours des intérêts acheteurs sur le secteur du luxe, où beaucoup de valeurs ont bien résisté, etc. Donc, c'était vraiment extrêmement ciblé. Il est probable, si vous voulez, que le plus gros soit passé dans un premier temps, vraiment. C'est possible qu'on ne retourne pas du côté vraiment baissier. Mais c'est vrai que le marché va attendre, si vous voulez, de voir si on sort vraiment de cette crise, avec pas trop d'effets collatéraux, et notamment, est-ce que l'économie ne sera pas privée de crédit, ce qui casserait la dynamique de la reprise. On a vu mardi matin que les volatilités étaient redescendues un petit peu. Le CAC reprenait un 30 ou un 40 % à l'ouverture. Même dans la reprise, la vol implicite est restée à 20, donc c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... On est sur des niveaux historiques de 14-15, c'est ça ? Oui, précédemment, on était à 14. Vous voyez, ça dépend d'où on vient, ça dépend des phases. On peut monter jusqu'à 60, mais là, on est au-dessus d'une moyenne historique. Par exemple, fin 2019, quand vraiment tout était très calme, on était à 9,5-10. Oui, ce qui était très très bas par rapport à la moyenne historique. Ce qui était dangereux. Et là, la différence, si vous voulez, de construction du marché, c'est qu'on avait une volatilité implicite qui était élevée, constamment élevée, depuis des mois. Elle évoluait, si vous voulez, entre 25 et 14. Alors, c'est vrai, on était revenu autour de 14, mais même 14. Ce n'est pas donné, si vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les investisseurs, les gérants, etc., étaient et cherchaient toujours à être couverts. Donc, achetaient des options, des varants, et donc faisant monter le prix sur les options de la volatilité implicite, et donc témoignent d'une certaine tension. Qui vend ? Les market makers. Donc, les vendeurs d'options sont les market makers. Les market makers connaissent évidemment leur métier, ont des algos de gestion ultra rapides pour protéger les ventes d'options. Donc, si vous voulez, il n'y a pas eu, en dehors de petits effets comme ça, d'effets dominos sur 200-300 points, mais dans les deux sens, parce que c'est ça qui est terrible. On l'a eu à la baisse, on l'a eu à la hausse, on les a eu à la baisse, on l'a eu à la hausse. Mais c'est quelque chose qu'ils savent faire. Alors que si les clients étaient vendeurs d'options, comme en fin 2019, avec des volatilités implicites à 10, le client final, mais que ce soit vraiment la personne chez lui, ou même le gérant, etc., quand il vend des options, il ne réagit pas aussi vite à la protection de cette vente d'options. Et du coup, à un moment donné, ça craque. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas avoir dans cette phase de marché où le vendeur d'options était un market maker, qui avait tous les moyens nécessaires pour contrôler le risque, alors que le particulier, etc. Ou le petit gérant, le petit institutionnel, qui n'a pas forcément les moyens de couvrir aussi rapidement. – Bien sûr, même le groupe, à un moment donné, en 2019, les gens ne savaient plus trop quoi faire. Et quand je parle des gérants, ils ne savaient plus trop quoi faire. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils vendaient des options. Ils vendaient des poutes en se disant… – Donc, c'est la prime. – Oui, ça ne me dérange pas d'acheter si le marché recule. Parce que tout le monde disait, on est à 6100, on va monter tranquillement vers 6004. Donc, les investisseurs, oui, parce que c'était quand même aussi des gérants, des gérants de fonds, etc., vendaient des pouts de 5008. Oui, ils se disaient, bon, après tout, moi, ça ne me dérange pas d'acheter un 5008. – Donc là, on est quand même sur une incertitude assez forte. – Mais la construction reste solidaire. – Il se traduit dans un niveau de volatilité implicite assez élevé. Et c'est dans ce contexte que vous, vous êtes intéressé sur des valeurs refuge. Mathieu, vous êtes un peu fan de l'or. – On le sait, donc vous êtes encore intéressé à l'or, c'est ça ? – Oui, alors, c'est vrai que pour compléter ce que disait Jean-Louis sur le CAC 40, moi, j'ai été positionné à la baisse quand on avait fait la dernière émission en début de mois. J'ai encaissé sous les 7000, et c'est vrai que depuis, je suis assez neutre avec ce gap qu'on voyait autour des 7200, 7300, si on y revient. Je pense que je reprendrai des positions à la baisse. Maintenant, dans l'intervalle entre 6008 et 7200, je crois qu'on va rester dans une zone assez neutre. Et c'est un peu pour ça que j'aime assez bien l'or. Bon, on connaît tous son aspect défensif. Il y a le côté obligataire avec, justement, la Fed qui risque de lever un peu le pied dans les rythmes de relèvement de taux. Donc ça, ça va être un soutien à l'obligataire refuge. Donc les contrats 10 ans à 30 ans US, les T-Notes, T-Bondes. Et donc, historiquement, c'est assez corrélé avec l'or. C'est-à-dire qu'en tant que refuge, il y a un rapport avec le point central étant le billet vert. Mais dans le côté refuge sécuritaire, en fait, c'est souvent très corrélé à ces contrats obligataires. Et sur l'aspect or, dans la lecture graphique absolue, j'ai apprécié assez bien à la fois sur leur côté en dollars que sur leur côté en euros. On a vraiment des grosses zones, comme on le voit sur le graphique, autour des 2000 dollars. Et en fait, c'est typiquement ce genre de phase de compression qui, moi, m'intéresse. C'est-à-dire quand on a un actif qui réfléchit, qui consolide pendant plusieurs semaines. Et là, pour le coup, on est plus en mois, voire même en année, sous ce cap des 2000 dollars qui, grosso modo, je pense, parle à 80% des investisseurs mondiaux, on va dire, même plus. Donc, à mon avis, ça veut bien dire. Alors, je ne sais pas quel sera le catalyseur. C'est toujours pareil. Est-ce que ce sera un autre quoi que dans le secteur bancaire US ou autre ? Ça, c'est impossible à prédire. Mais c'est vraiment, en fait, ces types de compression de volatilité qui, quand elles surviennent, en fait, sont souvent le signe annonciateur d'une impulsion à venir qui, statistiquement, va dans le sens de la tendance antérieure. Donc, pour le coup, ici aussi... Si je résume en deux mots, si on dépasse les 2000, on va au-dessus. C'est ça, oui. Je pense que si on dépasse les plus hauts qu'on a fait en début de semaine, je pense que ça peut aller... D'accord. Oui, je pense que ça ira vite et alors je... Alors, pourquoi il y a deux tirets sur le graphique que vous nous présentez ? C'est ce que vous appelez la zone de compression ? Oui, c'est pour illustrer une compression, enfin, en tout cas, la résistance, c'est-à-dire que... Une résistance, une zone d'incertitude ? Oui, il y a eu plein d'allègements, plein de vendeurs qui se sont positionnés ici. Et donc, en fait, l'idée, c'est quand on a des grosses zones bien définies, vous avez tous ceux qui sont vendeurs sous ce niveau qu'on leur stoppe au-dessus et tous ceux qui attendent pour acheter qui vont mettre des achats stop peut-être au-dessus. Donc, en gros, quand vous avez ces franchissements de niveau, vous avez une conjonction de vendeurs qui se rachètent et d'acheteurs qui attendaient pour rentrer et qui rentrent en position. Ce qui fait que, statistiquement, ça a un effet emballement qui est assez impulsif. Très intéressant. Alors, Bruno, vous, vous êtes intéressé à une valeur bien française, Thalès ? Oui, Thalès qui fait partie des valeurs défensives qui ont bien résisté pendant cette phase difficile qu'on a vue sur le CAC 40 à cause du secteur bancaire. Il y a eu quelques secteurs qui se sont bien portés pendant cette période. Il y a eu le luxe, on en a parlé avec LVMH Hermès. Et puis, il y a aussi ce secteur de la défense avec Thalès qui a donc cassé toutes ces résistances. On le voit sur le graphique, elle a cassé ses résistances en février. Voilà, on est vraiment sur les plus hauts historiques sur Thalès. L'idée, c'est de s'intéresser aux perspectives aussi de Thalès. Graphiquement, c'est intéressant, mais quand on regarde les fondamentaux, on a aussi des éléments de satisfaction. On a vu que les résultats avaient bien progressé l'année dernière, malgré encore une division aérospatiale qui est très en dessous de son potentiel. Pourquoi ? Le groupe a dégagé une marge opérationnelle de 11%. La partie aérospatiale, c'était seulement 5%. On a eu des problèmes d'approvisionnement, des problèmes d'inflation, et puis aussi l'arrêt des activités en Russie. Donc, en fait, on a une très bonne performance, malgré une division importante qui génère encore peu de marge. Et aujourd'hui, donc, tout l'intérêt de s'intéresser à Thalès, c'est d'envisager, en fait, ce rebond de la marge dans l'aéronautique qui, normalement, devrait doubler à un horizon de 5 ans. C'est à 5 ans. On doit passer de 5 à 9-10% à peu près dans 5 ans, c'est l'objectif de la direction. Comme la bourse anticipe les résultats, a priori, ce que vous anticipez, c'est un mouvement qui continue à la hausse. Voilà, sur cette partie aéronautique. Et en plus, dans la défense, comme vous le savez, on a eu des budgets militaires qui ont fortement augmenté. Beaucoup d'annonces. Beaucoup d'annonces en Europe, en Allemagne, en France, puis au Japon aussi, dans des pays asiatiques, il y a beaucoup de budgets militaires qui sont en forte hausse. On ne va pas s'en réjouir, mais effectivement, ce sont des faits. Voilà, entre la défense et la partie aérospatiale qui va repartir assez fort, on pense que le potentiel de rebond de Thalès n'est pas terminé. Un dossier intéressant. Merci beaucoup Bruno Cus. Maintenant, on va passer à la rubrique Le Zoom Sur. Le Zoom Sur avec Léa Gézéquel, qui va nous parler d'un outil, les outils du site internet SG Bourse, c'est ça, avec le baromètre Turbo. Léa Gézéquel, je rappelle que vous êtes vendeuse, Société Générale, sur les produits de bourse. Exactement. Et voilà, dans le cadre de notre mission d'émetteur, on met à disposition de nos clients et de nos prospects en libre accès sur notre site sgbourse.fr. Oui, il va falloir nous expliquer un peu ce que c'est que tous ces petits points rouges. Oui, tout à fait. Des outils pour vous permettre, effectivement, de naviguer facilement dans notre gamme, puisqu'on a 13 000 produits listés en bourse. Donc parfois, finalement, trop de choix peut rendre compliqué de faire un choix. Donc on vous met des outils à disposition pour vous aider dans ce processus. Donc la semaine dernière, on avait vu le simulateur Varan. Cette émission, on va regarder le baromètre Turbo. Comme vous le savez, les turbos sont des produits à effet de levier qui vous permettent d'investir à la hausse ou à la baisse d'un actif sous-jacent, ce qui peut être favorable ou défavorable à l'investisseur. Et ils ont la particularité de comprendre une barrière désactivante. Donc ces turbos sont disséminés autour de différentes familles, notamment les turbos à maturité, les turbos illimités et les turbos baisse. Chacun a leurs caractéristiques propres, comme vous pouvez le comprendre avec les dénominations de produits. Certains ont une fin de vie programmée, d'autres potentiellement sont illimités dans le temps. Et en tant qu'investisseur, quand on souhaite investir sur un produit à effet de levier, la première question qu'on va se poser, c'est sur quel sous-jacent je veux investir ? Donc ça, c'est le premier onglet que vous pouvez voir sur cet outil. Sur quel sous-jacent je souhaite opérer ? Donc on sélectionne le sous-jacent qui nous intéresse. Ici, j'ai pris le CAC 40, mais bien sûr, vous avez à disposition plus de 800 sous-jacents dans notre gamme. Et ensuite, une fois que vous avez sélectionné ce sous-jacent, quand vous savez que vous voulez déjà investir sur un turbo pour x ou y raison, la question légitime qui peut se poser, c'est sur quel type de turbo je veux investir ? Est-ce que je veux investir sur un turbo à maturité ou sur un turbo illimité ou sur un best ? Une manière de pouvoir faire ce choix et vous aider dans ce choix, c'est d'utiliser le baromètre turbo et d'aller chercher les produits, non au travers d'une famille spécifique, mais au travers du prisme de l'effet de levier que vous souhaitez avoir. Je m'explique. L'effet de levier, plus vous choisissez un produit dont le prix d'exercice est proche du cours actuel du sous-jacent, plus l'effet de levier est important. Ça veut dire que le risque est fort, mais que le potentiel gain que vous pouvez tirer de cette opération est important lui aussi. Donc, en fonction de la différence que vous allez choisir entre le prix d'exercice et le cours du sous-jacent, donc là, j'ai sélectionné 15%, mais dans le baromètre, vous pouvez sélectionner 5%, 20%, 30%, 50%. Ça va, si vous voulez, filtrer tous les produits au travers de toutes les familles de turbo qui répondent à un certain critère de profil rendement risque de l'investisseur. On peut choisir aussi le pourcentage le moins élevé pour voir apparaître tous les turbos. Exactement. Donc là, j'ai choisi un scénario médian où en fait, je dis, moi, je veux voir tous les turbos qui existent sur le CAC avec ce profil de risque qui correspond à 15% de différence entre le cours actuel du sous-jacent et le prix d'exercice. Ça va donc me permettre de filtrer tous les produits selon ce qui, moi, me paraît être mon profil de risque-rendement. Et donc, une fois que vous avez fait ça, la moulinette tourne et vous aboutissez à un graphe comme ça. Donc, vous avez d'un côté du graphe les maturités. Donc là, vous voyez, vous avez des maturités définies. Ce sont les turbos à maturité. Et ensuite, tout à droite du graphique, vous avez les turbos qui sont illimités, donc qui, eux, n'ont pas de maturité. Donc, chaque colonne correspond à un type de produit ou une maturité définie. Exactement. Et ensuite, de l'autre côté du graphique, vous avez les prix d'exercice. Sachant que 7 130, c'est au moment où j'ai fait tourner le barobès. C'est le cours actuel du sous-jacent. Donc, avec cette barre rouge qui vous situe, si vous voulez, le moment auquel vous prenez la photo, entre guillemets. Et donc, en dessous du cours actuel du sous-jacent, vous allez avoir tous les turbos calls. Et au-dessus, vous allez avoir tous les turbos putts. Puisque, bien sûr, vous ne pouvez pas prendre un turbo call dont le prix est supérieur au prix actuel d'exercice. Quand on se situe en dessous et qu'on va choisir un petit carré qui est proche de la ligne rouge, c'est-à-dire le cours du sous-jacent, on va se retrouver avec des produits qui ont un effet de levier fort. Exactement. Parce que leur prix d'exercice est très proche du cours du sous-jacent. Donc, plus vous vous approchez de cette ligne rouge, plus vous avez des produits qui, potentiellement, sont dangereux, mais aussi rémunérateurs. Et de l'autre côté du graphique, vous choisissez des produits qui sont plus ou moins proches en échéance, voire infinis. Alors, quand on passe la souris sur chaque petite case, on a le code ISIN, c'est ça ? Exactement. Alors, pas seulement le code ISIN, vous avez aussi le prix d'exercice, la maturité et toutes les caractéristiques du produit. Donc, visuellement, si vous voulez, par exemple, si vous dites « Moi, je sais que je veux le turbo le plus proche du cours actuel du sous-jacent parce que j'ai un profil très riscophile et je cherche à mettre en place ce type de scénario », vous n'avez pas besoin de regarder toutes les différentes maturités, les illimités, les baisses, et de compulser des tonnes et des tonnes de produits. Là, visuellement, très facilement, vous pouvez savoir dans notre gamme où se situe exactement, par rapport à votre profil de rendement risque, le produit qui correspond à toute famille de turbo confondants. Très utilisé, cet outil, je crois. Oui, très utilisé, effectivement. Merci beaucoup, Léa. Très intéressant. Maintenant, on va passer à la rubrique « Le coup de cœur des traders ». Le coup de cœur des traders, mais Jean-Louis, hors antenne, vous nous parliez de ce qui vous a marqué sur les turbos, c'est-à-dire le fait qu'il y avait un risque identifié. Oui, bien sûr. Vous pouvez revenir là-dessus ? Léa disait tout à l'heure, elle parlait de barrière désactivante, et je voulais rajouter, l'intérêt du produit, c'est que le risque est identifié, c'est-à-dire qu'il est fermé. Il est fermé du fait que, justement, on connaisse en effet cette barrière désactivante, mais je voulais insister sur le fait que… Il est fermé au montant qu'on a investi. Exactement. Encore mieux que s'il y avait un stop sur le marché, parce qu'un stop, on ne sait pas à quel prix il va se faire déclencher. Tandis que là, sur un gap, un matin, on ouvre en forte hausse ou en forte baisse, on est désactivé au prix prévu. Tandis que le stop, il est exécuté au prix du marché, qui peut être très éloigné du prix de la veille. Très intéressant. Merci beaucoup, Jean-Louis. Je voulais vous faire partager, parce qu'hors antenne, il nous parle, Jean-Louis, tout le temps, donc là, c'est intéressant de le faire rebondir. Le coup de cœur d'Etat d'or, on revient à nos moutons, et on recommence avec Jean-Louis. Jean-Louis, vous connaissez le principe, 60 secondes pour nous parler de Rubis. Rubis. Je déclenche le clonomètre, c'est parti, 3, 2, 1. Jean-Louis, c'est à vous. Alors, Rubis, c'est le retour des portes de saloon sur les marchés. Ça monte, ça baisse, ça baisse, ça monte, c'est violent. Alors, Rubis, elle n'a pas été épargnée non plus, on a fait un coup d'air. On est arrivé en quelques heures sur un niveau d'achat, sur repli, sur un niveau potentiel. Alors, c'est une valeur. Moi, si vous voulez, je cherche des valeurs sous-évaluées. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je regarde ce que disent les analystes, ce n'est pas mon métier. Donc, ils vont rendre visite aux sociétés, etc. Moi, je regarde les résumés, déjà, je commence par le résumé, puis je remonte à l'analyse. Ce que je vois, c'est que valeurs, par rapport à ces concurrents, très sous-évaluées. Donc, ils sont dans le stockage d'énergie, la distribution d'énergie, etc. Pour l'évaluation, vous pensez au PER, c'est ça ? Alors, au PER, et le rendement. Le rendement, qui est vraiment très élevé. Et en 2024, par rapport au prix actuel, on a quelque chose comme 9-10% de rendement. C'est gigantesque. Voilà, je pense que le risque est faible. Merci, Jean-Louis. Alors, messieurs, vous devez donner votre avis sur ce scénario d'investissement, pitché par Jean-Louis brillamment, en 60 secondes. Nous avons ici un go, ici un... Mouillez-vous, Bruno ! Vous êtes mitigé. Alors, pourquoi vous êtes mitigé ? Non, je suis mitigé. Effectivement, en termes de valo, on est vraiment à la casse. Parce que, Jean-Louis l'a dit, on se paye 8 fois les résultats. Il y a un rendement 8%. Ça vaut les fonds propres. Donc, c'est vraiment pas cher. Après, il y a quelques raisons pour lesquelles c'est pas cher. Ce qui est embêtant sur Rubis, c'est le côté ESG difficilement compatible. Même s'ils vont de plus en plus vers les énergies renouvelables. Ils ont une filiale photosol de fermes solaires, etc. Ils sont premiers actionnaires de l'hydrogène de France. Donc, ils essaient de corriger ce côté ESG non compatible. Et il y a le statut de commandite par action de la société qui peut être aussi un obstacle, qui n'est pas un meilleur exemple de gouvernance pas très appréciée des investisseurs. Et donc, ça, ça peut constituer un obstacle à la revalorisation du dossier. Très intéressant, des aspects techniques qu'on n'avait pas forcément en tête. Mathieu, vous êtes plutôt favorable ? Oui, moi, j'aime bien aussi. Alors, le gros point positif, plus que le secteur oil and gas, c'est vraiment, moi, ce que j'aime bien, c'est le côté dividende, comme a dit Jean-Louis. Et typiquement, ce que je vais acheter, c'est ce que j'ai commencé à acheter dans la baisse. Et ce que je vais continuer à faire, si ça continue à baisser, c'est typiquement les valeurs avec les baisses qu'on a eues. Il y a pas mal de rendements qui grimpent mécaniquement. C'est-à-dire que plus le cours baisse et plus le dividende attendu, le rendement augmente. Et typiquement, sur Ubisoft, on est dans ce schéma-là. Donc, c'est vraiment ce genre de dossier-là, moi, que j'aime bien, justement, dans la baisse. Mais graphiquement, ça va pas polluer un peu le graphique, le fait, le jour du détachement de dividende, quand on perd 8% d'un coup ? Enfin, même si dans les pourcentages... Justement, il y a des cotations or, enfin, entre guillemets, le gap dividende n'est pas important. C'est-à-dire que ça s'ajuste. Après, le principe de la saison des dividendes, c'est de se demander est-ce que la société a... Est-ce qu'il va y avoir des catalyseurs supplémentaires pour, derrière, remonter au-delà du cours pré-dividende, en fait, pré-détachement. Et quand on est sur des business, des valeurs pas chères, etc., c'est statistiquement ce qui marche plutôt bien, en tout cas, moi, non, mais track record. Et surtout, quand on a des baisses de marché avant, ce qui, du coup, est le cas, là, depuis ces dernières semaines. Donc, à mon avis, on a vraiment une conjonction d'éléments qui sont intéressantes, oui. Très bien. Je pense que c'était un sujet très intéressant. Un peu de doute à ma gauche, mais là, plutôt favorable. Merci, messieurs. Alors, oui, vous vouliez commenter encore ? Le but, c'est d'essayer de trouver, si vous voulez, des dossiers qui représentent un risque modéré. Voilà. Et dans une perspective long terme, on s'y retrouvera toujours, je pense, avec des valeurs comme ça. Parce qu'en effet, Rubi est dans un secteur, quand même, énergie qui ne peut pas non plus s'effondrer. On aura toujours besoin d'énergie, de stocker de l'énergie, de distribuer de l'énergie. Et là, ils sont en train de faire vraiment tout ce qu'il faut pour se développer dans le solaire, l'hydrogène, etc. Donc, non, je trouve que c'est un dossier qui mérite d'en avoir en portefeuille, probablement, en tout cas. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Louis. On va passer à Mathieu. Alors, Mathieu, vous avez fait dans l'originalité. C'est toi, puisque vous avez choisi Barrick Gold. Après nous avoir parlé de l'or tout à l'heure. Vous avez 60 secondes pour nous en parler. Et 3, 2, 1, c'est parti, Mathieu. Alors, oui, globalement, c'est vraiment l'idée de trouver des acteurs corrélés à l'or. En fait, c'est que généralement, dans mon approche, quand j'ai une grosse conviction sur le pétrole, par exemple, je vais aller chercher des parapétrolières ou des pétrolières. Là, quand j'ai une bonne conviction sur l'or ou même indirectement sur les métaux précieux comme l'argent, je vais aller regarder, justement, des minières orifères. Après, en toute franchise, c'est Barrick Gold, parce que c'est une des plus grosses. Mais il y a aussi pas mal de situations sur des minières, peut-être argent, Pan-American Silver ou First Majestic aussi, qui peuvent être à surveiller, à mon avis. L'idée est simple, c'est que si l'or va à 2002-2004, ce qui, moi, est mon scénario dans les semaines à venir, il y a de fortes chances que ces boîtes-là suivent. Surtout qu'on a un effet qui est assez intéressant aussi, c'est que la baisse du pétrole, on l'a vu là depuis 2-3 semaines, va réduire mécaniquement les coûts d'extraction de ces types de dossiers-là et donc améliorer la marge. Et donc, il y a un effet intéressant, à mon avis. C'est fini. Merci beaucoup, Mathieu. Très intéressant. Alors, messieurs, quel est votre avis ? Trade ou pas trade ? Trade ? Pas trade. Vous l'avez fait exprès un peu. Je ne sais même pas regarder. C'est pas trade ? Ah oui. Allez-y. Je vous en prie, Jean-Louis. Déjà, il a dit tout à l'heure qu'il voulait acheter des valeurs de rendement, etc. Alors, pourquoi proposer encore de l'or ? Ah oui ? Mais ce n'est pas incompatible, justement. Il y a du rendement ? Il y a du rendement ? 3% à l'heure. Non, mais c'est... Pourquoi pas, bien sûr. Mais moi, je trouve que l'horizon... En effet, il n'est pas clair. Il y a la visibilité mauvaise. Les risques sont forts, mais moi, je ne vois pas forcément... Enfin, je n'ai pas l'impression que l'or peut booster... Enfin, je suis moins optimiste, en tout cas, avec Mathieu. Oui, c'est ça. Donc, par rapport au fait que je me dis que l'or peut rester dans son trading range précédent, je ne vois pas pourquoi je vais payer de l'or dans une période comme aujourd'hui. Je préfère, à la limite, si on veut faire du défensif, acheter de l'or, peut-être. Et puis, de le conserver, voilà, comme on pourrait acheter, je ne sais pas, tout ce qu'on peut imaginer comme très défensif. Mais l'or, enfin, la mine d'or, ça me rappelle des... Peut-être, je suis un peu traumatisé des vieilles valeurs or qu'on travaillait à la corbeille dans les années 80. C'est le moment nostalgie de Jean-Louis. Non, non, mais c'est vrai qu'on a tellement fait de choses que c'était... Et moi, j'ai toujours vu qu'à la fin, ce n'est pas que ça finissait mal, mais ça ne finissait pas bien. Et après, ce qui est intéressant, à mon avis, c'est que même si je dois avoir tort et que l'or reste dans son trading range, ce qui est intéressant, c'est qu'on a sur tous ces secteurs-là, le gros coût, on le sait, d'extraction, c'est le pétrole. Et même quand on avait un baril à plus de 100 dollars, en fait, quand on regarde tous les cours, ces boîtes-là n'ont pas tellement baissé. C'est-à-dire que, grosso modo, même si l'or doit fluctuer entre 1800 et 1900 pendant encore plusieurs mois, je ne suis pas convaincu que Barrick Gold va perdre 30% non plus. C'est-à-dire que ces entreprises arrivent à absorber le coût du pétrole. Voilà, c'est-à-dire que si ces boîtes-là ne baissent même pas quand le baril est à 120 et que l'or était tombé à 1700 l'année dernière, il y a une asymétrie du risque qui est, à mon avis, très favorable à anticiper, justement... Ou une anesthésie. C'est-à-dire que dans le pire des cas, je pense que, même si j'ai tort, je ne suis pas sûr que ça va dévisser beaucoup. Et à l'inverse, si j'ai raison, je pense que... Bruno était d'accord avec vous ? Oui, effectivement, je pense qu'il faut avoir déjà de l'or. Et puis s'il faut choisir une mine, c'est plutôt Barrick Gold. Je crois que c'est la plus solide du secteur en termes de bilan et de notation financière. Et puis, il y a effectivement ce côté baisse des coûts avec le pétrole. Il faudra surveiller quand même les salaires parce que l'autre grosse partie des coûts, c'est les salaires. Et donc, de ce côté-là, on a plutôt tendance à augmenter. Mais chez Barrick Gold, il y a une vraie politique de retour à l'actionnaire, comme une société normale, on va dire, qui essaie de retourner régulièrement. Il y a un dividende qui fait entre 2,5 et 3 % et des programmes de rachat d'actions assez importants, un milliard de dollars encore, je crois, cette année. Donc voilà, si on veut mettre un peu de levier dans son portefeuille au niveau de l'or, au-delà de prendre un produit qui réplique simplement l'or, on peut mettre un peu de levier avec Barrick Gold, qui est l'une des mines les plus défensives. Le dernier petit joker dans le secteur, on a aussi l'aspect capitalistique. Enfin, on a eu des fusions, des rachats. Il y a eu Goldfield, il y a eu Newmont, qui est sur Newcrest, un producteur australien. Alors, en gros, je ne suis pas convaincu que Barrick Gold soit une cible potentielle, mais tout cet ébuleur... Oui, peut-être, mais dans tous les cas, on sent qu'il y a, à mon avis, je pense qu'il y a des choses à faire dans le secteur. Merci infiniment. Donc maintenant, on passe à Bruno Cus. Bruno, vous allez nous parler de Vivendi. Vivendi, oui. 60 secondes. Deux raisons. Attendez, attendez. 3, 2, 1, c'est parti. Deux raisons. Sur le plan technique, on était sur une résistance à 10. On a cassé à cause de la crise bancaire il y a quelques jours. Et on revient sur un support à autour de 9 euros. Je pense que c'est un signal pour revenir sur l'action. Sur le plan fondamental, on a de bonnes choses à la fois sur les résultats. C'est Avas qui tire les résultats du groupe Vivendi aujourd'hui avec Canal+. Bon résultat de ces deux gros pôles d'activité. Et sur le plan, on a aussi une forte décote sur les actifs de Vivendi. Une participation de 10% dans l'UMG qui vaut à elle seule 3,8 milliards. Ça fait un tiers de la capi de Vivendi. Et puis, il y a le côté spéculatif. On peut se dire, moi, je pense que cette année sera l'année Vivendi. Parce qu'on aura sans doute une OPA de la part de Bolloré qui détient un peu plus de 29% du capital. Vivendi prévoit de racheter ses actions à deux titres. d'un programme de rachat d'actions globales plus éventuellement une offre publique de rachat d'actions. C'est prévu. Ce qui va faire monter mécaniquement la part de... Voilà, c'est prévu dans la prochaine assemblée. Et normalement, ça devrait fermer. Ah oui, c'est stopp, pardon. Excusez-moi. On était là en train de discuter tranquillement. Ah, mais c'est pas sûr. Il y a une tricherie avérée. Je suis désolé. Peut-être que ça sera sanctionné par nos traders en face. Eh non, non, non. Tout le monde est d'accord. Vous ne lui en voulez pas, donc, d'avoir dépassé. C'est bon, il nous avait convaincus. Jean-Louis. J'ai hésité à vous proposer Vivendi au rubis, justement. Mais Vivendi, je l'avais déjà proposé à 8.30, c'était au mois de novembre. Donc, moi, ce qui me plaît, en effet, c'est ce que tu as dit à la fin, c'est-à-dire l'aspect spéculatif, où les probabilités d'une opération sont quand même extrêmement importantes. Donc, c'est un dossier qu'on peut avoir, évidemment, en portefeuille sur des replis. Alors, moi, je m'étais positionné un petit peu plus bas, 8.60. Pour l'instant, je n'ai pas acheté, mais j'ai mis une limite. Là, évidemment, ça rebondit avec le rebond du marché. Mais oui, je suis vraiment... Je pense que ça peut être, en effet, un fort joker pour l'année 2023. Mathieu ? Moi, c'est vraiment l'aspect, du coup, capitalistique qui me plaît. Même, du coup, chez nous, chez mes confrères, Eric Léouine, pour ne pas le citer, il est très chaud à l'idée qu'il va y avoir une opération capitalistique, un peu dans la lignée de ce que disait Bruno. Ces informations ne sont pas forcément reconnues. Non, non, il n'y a pas de... Enfin, la bourse, ce n'est pas un terrain de certitude. Mais voilà, avec tous les éléments qu'on a à l'instant T sur l'actionnariat, l'évolution de Bolloré, etc. Il y a toute la galaxie Bolloré qui est en train de bouger, en fait. Il y a Bolloré qui va racheter ses propres actions. Du coup, la financière de l'Odé, on peut se dire qu'il va y avoir une fusion entre l'Odé et Bolloré. Et Bolloré qui peut racheter Vivendi, Vivendi qui va racheter Lagardère. Enfin, c'est toute la galaxie qui est en mouvement. Très bien, très intéressant. Merci, messieurs, merci beaucoup. Maintenant, il est temps de passer à la rubrique Quiz. La rubrique Quiz ou Avomarque, comme indiqué dans le jingle, avec Léa Gézéquel qui va nous parler de la volatilité. Oui, un quiz spécial volatilité. Laquelle ? Historique ou implicite ? On va voir, on n'en dit pas trop Thibaut. Effectivement, c'est revenu beaucoup dans cette émission. Donc, je pense que ça tombe à pic. Alors, première question. Je vous rappelle, vous attendez que j'ai énoncé l'ensemble des réponses possibles avant de buzzer. Quel est le record historique du VIX ? Le VIX étant l'indice de volatilité implicite du S&P depuis sa date de création en 1986. S60, 150, 82 ou 23 ? Bonjour, Louis. Très difficile parce qu'on n'a pas dû rester longtemps. 82, c'est sûr. C'est sur le graphe. Mais c'est peut-être 150. C'est ça. C'est entre les deux. Moi, je vais dire 82. Non. Moi, j'aurais dit 82. Vous n'avez pas buzzé. Buzzé, buzzé, buzzé. 150. Très bien. Belle opportunité. Oui, oui. Un pic. On a dû faire vraiment un pic. C'est pour ça que... Oui, mais c'est sur le graphe, Jean-Louis. Je suis navrée. Donc, 150, c'est le krach boursier de 1987. 1987, krach lié à la remontée des taux d'intérêt long. Vous étiez à l'accord avec cette époque. Avec une dévaluation de 22% du Dow Jones quand même à cette époque. Et donc, c'est là où effectivement la volatilité implicite a littéralement explosé. 82, c'était en mars 2020 avec la crise du Covid qu'on connaît tous bien malheureusement. 60, c'était la crise financière russe en 1998 avec la dévaluation brutale du rouble. Et 23, c'est une valeur à peu près médiane cette année. Oui, ça ne peut pas être le record historique. Ça, je pense qu'ils étaient tous d'accord sur ce point. Ce jour-là, 19 octobre 1987, je fêtais mon anniversaire dans un restaurant d'un rue Quai-Compois et j'étais sorti dehors pour écouter Top à Wall Street, pour avoir les résultats. Top à Wall Street, vous vous souvenez de cette émission sur Europe 1. Et bon, c'était assez particulier. J'étais retourné dans le resto, on continuait la soirée, mais c'est vrai que c'était un peu costaud. Deuxième question, un point pour Bruno, zéro pour Jean-Louis et Mathieu. Deuxième question. J'exprime l'anticipation de volatilité future d'un produit dérivé, exprimé en pourcentage, je suis la volatilité historique, la volatilité implicite ou le VEGA. J'exprime l'anticipation de la volatilité future. L'implicite. Effectivement. Je ne vais pas écouter. Vous êtes un peu lent là, je trouve. Ça manque un peu d'énergie là. Je pensais à mon anniversaire. J'étais resté Rucac en poids, ça n'a pas du tout. J'étais resté là à 20 ans. Effectivement, c'est très important puisque souvent, effectivement, c'est une question qui revient des investisseurs qui s'intéressent aux produits dérivés. Quand on parle de l'impact de la volatilité sur notamment les varants par exemple, c'est très important d'avoir en tête qu'il s'agit bien de la volatilité implicite et pas de la volatilité historique. Je rappelle la différence entre les deux. La volatilité implicite, c'est une donnée de marché. Donc, elle n'est pas issue d'un calcul. C'est vraiment la rencontre de l'offre et de la demande de volatilité des market makers de volatilité. Et c'est la volatilité anticipée, la volatilité future qu'on anticipe sur un actif. Contrairement à la volatilité historique qui, elle, est bien l'amplitude de la fluctuation d'un titre dans le passé, soit son écart à la moyenne des variations de cours. Et le véga, on verra un peu plus tard. Le rendement quotidien. Ce dont il s'agit. Un point pour Jean-Louis, un point pour Bruno. J'ai du mal aujourd'hui. Et un point pour Mathieu. Non, pas de point pour Mathieu. Non, non, c'est n'importe quoi. Troisième question, c'est la vôtre Mathieu. Allez-y. Je suis utilisé pour mesurer l'influence d'une volatilité sur le prix d'un varant. Je suis le delta, le véga ou la volatilité implicite ? Alors, je verrai. Le véga. Oui, très bien Mathieu. Parce que du coup, vous suivez tirer sur le pourcentage. Beaucoup de générosité de vos partenaires. Donc, ça découle de notre définition de la volatilité implicite. Sur les varants notamment, l'évolution de volatilité implicite aura plus ou moins d'influence sur le prix du produit. Et ce plus ou moins, il est mesuré par ce qu'on appelle les lettres grecques. Ici, le véga qui va mesurer la sensibilité du prix de votre varant aux variations de volatilité. Tandis que le delta, lui, est aussi une lettre grecque mais qui va mesurer la sensibilité du prix de votre varant aux variations du cours du sous-jacent. Et bien sûr, la volatilité implicite, on l'a vu tout à l'heure, c'est quelque chose de totalement différent. Un coin partout. Dans la question précédente, quand Léa vous avait dit, on verra véga plus tard, je ne pensais pas le voir tout de suite. Moi, ce qui m'avait piégé, c'était le pourcentage. J'ai tiqué avec la volatilité implicite. Vous réfléchissez trop. C'était un peu piégeux. On le fait exprès, on ne va pas vous mentir. Il faut quand même faire un peu de jeu. Quatrième question. J'anticipe un scénario de très faible volatilité sur le CAC 40 à court terme. Le produit le plus adapté serait un leverage x2 sur le CAC 40, un turbo classique put sur le CAC 40 ou un stability. T'as appuyé un moment. C'est encore un. Moi, je suis désolée. Je dirais que c'est Mathieu. Effectivement. Merci. C'est un stèle. C'est de l'attente. Non, vraiment, j'ai bien regardé les couleurs. Ah, il a dénoncé. C'est un stability. Effectivement, le leverage permet d'investir sur une hausse potentielle du sous-jacent, tandis que le turbo put sur une baisse potentielle du sous-jacent. Donc là, l'énoncé plaide en faveur plutôt d'un scénario de stabilité avec très peu d'amplitude, ce qui correspond exactement au type de scénario d'investissement qu'on va chercher avec un stability, puisque ce sont des produits qui permettent d'investir sur la stabilité des marchés et qui ont un modèle de valorisation favorable quand la volatilité est faible. Attention, si on touche l'une des barrières hautes ou bases sur le stability, on risque la perte du capital. La perte intégrale du capital ou à l'échéance. Voilà. Cinquième question. Deux points pour Mathieu. Vous êtes parti de zéro. C'est-à-dire deux points, vous dépassez vos camarades. C'est fantastique ce scénario. Dernière question, attention. Je suis un coefficient indiquant la relation entre les fluctuations de l'actif et celui du marché. Représenté par une lettre grecque, je suis l'alpha, le Charlie ou le Beta ? Là, c'est dans les règles. Là, c'est Jean-Louis. Beta. Effectivement. Le Beta mesure la volatilité du prix d'un actif par rapport à son marché de référence, tandis que l'alpha, lui, va en fait calculer la surperformance d'un portefeuille par rapport à son benchmark, soit son indice de référence. Et Charlie, c'est une blague. C'est comme le plan de croix sur la vol. Charlie, c'est une blague. Je ne connaissais pas. J'aurais bien aimé que l'un d'entre vous dise Charlie pour essayer d'inventer une explication. J'aurais été très attentif. Merci infiniment. Merci à tous. Et rendez-vous la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada